Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment modifier les données d'un graphique dans Word 2013. Alors pour modifier les données de votre graphique, il faut impérativement avoir ouvert cette fenêtre qui s'appelle Graphique dans Microsoft Word. Lorsque vous insérez votre graphique, elle s'ouvre automatiquement et lorsque vous êtes dedans, vous allez pouvoir modifier les données de votre graphique. Pour cela, il suffit de repérer déjà un petit peu comment votre graphique est fait. Là par exemple, nous avons un histogramme, donc il y a des séries et des catégories, comme vous pouvez le voir. Les séries, ce sont les différentes barres de couleurs et les catégories, c'est ceci, ceci, ceci et ceci. C'est ce qui va regrouper à chaque fois nos barres de couleurs. Vous pouvez modifier d'abord le nom de vos catégories et le nom de vos séries si vous le voulez. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur la case que vous voulez modifier, par exemple ici catégorie 1. Et nous allons pouvoir mettre, par exemple, point A. Juste en dessous, nous allons pouvoir mettre point B. Et vous voyez que cela se modifie automatiquement dans notre graphique, juste ici. Point A et point B à la place de catégorie 1 et catégorie 2. Pour les séries, nous pouvons faire exactement pareil et taper directement ce que nous voulons ici. Par exemple, on va taper ici Nicolas, on va taper après ici Paul et Axel. Et vous voyez que ceci s'est modifié automatiquement dans notre graphique. Donc ça, c'était plus pour les légendes. Maintenant, si on veut vraiment modifier les données en elles-mêmes, c'est exactement la même chose. Vous cliquez ici et vous mettez absolument ce que vous voulez comme données. Nous, par exemple, on va mettre pourquoi pas 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que le tableau s'est ajusté en fonction. Si maintenant vous voulez rajouter une série ou une colonne, eh bien c'est très simple. Pour cela, lorsque vous êtes dans votre tableau, vous allez prendre en bas à droite ici, sur le coin de votre rectangle. Et vous voyez que votre curseur a changé. Il affiche maintenant une petite flèche. Grâce à ceci, vous pouvez sélectionner votre tableau et l'étendre comme vous le voulez, exactement comme ça. Et vous allez rajouter, en allant par exemple ici, vous allez rajouter une série. Et en allant ici, vous allez rajouter une catégorie. Nous, nous allons rajouter par exemple une série, en prolongeant exactement comme ceci. Nous allons l'appeler, pas Axel, mais Alex, pourquoi pas. Et on va mettre à nouveau des chiffres à l'intérieur. Cette fois-ci, on va mettre 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez qu'elle s'est affichée à nouveau dans notre graphique. On peut faire exactement pareil si on veut créer une nouvelle catégorie. On étire de ce côté-là. On marque correctement .e. Et on va rentrer des chiffres un petit peu au hasard. On va rentrer 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez qu'ici, notre catégorie E est apparue avec les séries de chaque type. Et avec 2, 3, 4 et 5. Vous savez donc maintenant comment modifier les données dans un graphique lorsque vous avez cette fenêtre ouverte. Si vous la fermez, vous pouvez évidemment la retrouver. Alors pour la retrouver, c'est très simple. Lorsque vous avez sélectionné votre graphique en cliquant dessus, vous vous rendez simplement dans l'onglet Outils de graphique, Création. Et lorsque vous êtes dans Création, vous allez sélectionner Modifier les données. Dans Modifier les données, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit modifier les données directement, soit modifier les données dans Excel 2013. Lorsque vous sélectionnez la deuxième catégorie dans Excel 2013, vous avez un document Excel qui s'ouvre ici. On ne va pas faire tout un tutoriel sur Excel maintenant. Donc on va fermer cette catégorie. Et on va ouvrir simplement Modifier les données. Et vous voyez ici que vous récupérez votre tableau pour modifier vos données. Maintenant que vous savez modifier les données dans un graphique sur Word 2013, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec la mise en forme ou la gestion des données ou la gestion de vos graphiques, eh bien je vous conseille d'aller pour ça dans la description de cette vidéo où vous avez trouvé des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir !